Bienvenue à toutes et à tous pour cette nouvelle rencontre Repenser la vie, une série de rencontres co-organisées par Inventé, le Consortium Santé numérique, H-Pod et Infierry. Je me présente Catherine Hébert, conseillère en recherche et en mobilisation des connaissances au sein d'Infierry, un programme de recherche qui s'intéresse à l'innovation responsable en santé et qui est dirigé par Pascal Lehou. Repenser la vie, ce sont de courts rendez-vous qui ont pour but de susciter la réflexion sur les approches responsables à adopter au moment où technologies numériques et santé sont devenues bien souvent indissociables. Aujourd'hui, nous nous intéressons aux données personnelles. Comme vous le savez déjà, sans doute, la protection des données personnelles, dont les données de santé, est un sujet dans l'air du temps. C'était aussi un sujet fort préoccupant. Cela nous amène à nous poser une question fondamentale. À qui appartiennent les données personnelles? Pour y répondre, nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui Alexandre Sirrois, éditorialiste à la presse et essayiste, et Anne-Sophie Hulin, postdoctorante en droit au sein d'Anity France et de la chaire de recherche sur l'intelligence artificielle responsable à l'échelle mondiale de l'Université d'Ottawa. Donc, bonjour à vous deux et merci grandement d'avoir accepté notre invitation. Et sans plus tarder, je vous cède la parole. Merci Catherine, merci de m'avoir invité à participer à cette discussion. Effectivement, ce sont des sujets cruciaux, parmi les sujets les plus importants à l'heure actuelle pour nos sociétés, pour nos démocraties. On est entré dans l'ère du capitalisme de surveillance. C'est une expression consacrée maintenant. Et on a de plus en plus l'impression de vivre dans une espèce de grand laboratoire où notre vie privée sert de matière première, en fait par-dessus tout au fameux GAFAM, les Google, l'Amazon et Facebook de ce monde. Leur modèle d'affaires repose sur l'extraction de nos données personnelles et jusqu'à un certain point sur la modification de nos comportements. Anne-Sophie Hulin, une question centrale, à mon sens, se pose, c'est de savoir à qui, effectivement, appartiennent nos données personnelles et pourquoi ces géants du numérique peuvent faire à peu près tout ce qu'ils veulent avec nos données personnelles, parfois même à notre insu. Merci Alexandre pour cette question. Vous avez tout à fait raison de dire que c'est une question centrale parce que c'est la question qui anime aujourd'hui le fonctionnement du marché des données personnelles. Alors, pour se resituer, quand on parle de données personnelles, en fait, on vise les données qui permettent d'identifier une personne, c'est-à-dire toutes les informations qui vont être relatives, par exemple, à son âge, son genre, son lieu de résidence, sa santé, toutes ces habitudes de vie et de consommation qui vont pouvoir être déduites, en fait, à partir de ces usages numériques. Alors, par notre mode de vie connecté, il faut bien avoir conscience que nous générons toutes et tous une multitude de données personnelles au quotidien. Cependant, même si nous sommes la matière première de ces données personnelles que nous générons et si nous avons un intérêt certain à l'usage qui va être fait de ces données personnelles, nous ne sommes pas, ces données-là ne nous appartiennent pas. Techniquement, elles appartiennent aux organisations, publiques comme privées, qui vont les collecter. Et cela, cela résulte du fait que, en l'échange de l'accès aux services numériques, nous, les utilisateurs de services numériques, nous sommes supposés avoir consenti à ce que les organisations collectent ces données personnelles, mais ensuite qu'elles les exploitent. Alors, je dis bien qu'on est supposés avoir consenti parce qu'en fait, qui lit véritablement toutes les conditions d'utilisation des services numériques, qui va comprendre tout ce verbiage, qui va véritablement analyser les finalités de ce pourquoi les données ont été collectées. Et puis surtout, il ne faut pas perdre de vue que dans bien des cas, parfois, accepter, c'est le seul moyen aussi d'accéder aux services numériques. Donc, cela signifie que nous ne sommes pas propriétaires de nos données, mais qu'en plus, nous perdons complètement une maîtrise de nos données personnelles a posteriori. C'est pourquoi, aujourd'hui, il y a de plus en plus un vent collectif, un fort appel à ce que les individus retrouvent une maîtrise de leurs données personnelles, que ce soit par la propriété ou par des mécanismes juridiques alternatifs. On vient de parler un peu du côté obscur de l'exploitation des données. Si on était dans la guerre des étoiles, on dirait le côté obscur de la force, ces fameux GAFAM qui, effectivement, avec leur verbiage, nous empêchent un consentement libre et éclairé. Par contre, il y a des exemples, Anne-Sophie Hulin, où nos données personnelles peuvent être au service du bien commun. J'ai l'impression qu'on s'en rend peut-être compte davantage depuis le début de la pandémie. On n'a qu'à penser à ce qui se passe en Israël. Israël qui a décidé de partager ses données sur la vaccination avec la compagnie pharmaceutique Pfizer. Bon, évidemment, ça ne se fait pas sans débat. Ça soulève des questions, des enjeux sur la vie privée. Mais il reste que l'objectif, dans ce cas précis, est de développer des stratégies pour vaincre la COVID. Alors, je me demande si les données, comme on le dit souvent, sont le nouveau pétrole. Est-ce que vous considérez qu'il y a, d'un côté, les bons raffineurs et, de l'autre côté, les mauvais raffineurs et est-ce que vous avez l'impression que le contrôle de données peut être ou devrait être à géométrie variable, d'une certaine façon? En effet, là encore, vous avez tout à fait raison de s'interroger sur la finalité du partage de données. D'une manière générale, le partage des données, il nous fait très peur parce que, faute de maîtrise, c'est là où il y a toutes les atteintes à la vie privée qui vont se matérialiser. Mais dans tout ça, il ne faut pas perdre de vue que le partage de données, il est essentiel si l'on veut que les organisations créent des nouveaux services numériques et puis même plus largement, si on veut que l'intelligence artificielle soit source de développement et d'innovation pour la société. Et pour cela, il faut que beaucoup de données soient collectées, mais surtout que beaucoup de données soient partagées. Alors, c'est vrai que quand le partage va viser le bien commun, il y a aujourd'hui une sorte de consensus selon lequel il faut inciter au partage de données, comme dans le domaine de la santé. Et en revanche, quand le partage de données va servir, en fait, une simple exploitation commerciale, là, au contraire, il faudrait plus le restreindre ou le limiter. Donc, on aurait, vous voyez, selon la finalité, des bons ou des mauvais raffineurs. Sauf que c'est peut-être une réalité, la réalité est plus complexe que cette vision complètement manichéenne et vous avez raison de vous interroger sur, est-ce qu'il ne faudrait pas un modèle à géométrie variable ? Modèle, en fait, qui, en plus de la finalité du partage, il faut prendre aussi le type de données qui est partagée. Et là, les données de santé sont, par exemple, un exemple très intéressant pour, justement, penser un modèle de géométrie variable. Parce que les données de santé, ce sont des domaines où, la santé, c'est un domaine où on a besoin d'importantes bandes de données pour l'innovation, pour la recherche. Et donc, au nom du bien commun, on a envie, on veut inciter, justement, à ce partage des données. Mais il ne faut pas perdre de vue que ces données de santé, ce sont des données d'un très haut degré de sensibilité, parce que l'on touche à l'intime de la personne, mais qu'en plus, certaines données médicales vont avoir une portée collective. Par exemple, mes données génétiques vont aussi concerner mes ascendants. Donc, oui, je veux inciter à un partage de données de ces données médicales, mais en même temps, vous voyez que la nature de la donnée fait qu'il y a un très fort risque d'atteinte à la vie privée. C'est pourquoi, dans le contexte du domaine médical, le partage des données, ça va être à la recherche d'un équilibre très délicat entre partage et protection des droits et d'intérêts des personnes. Je comprends. Et donc, trouver un équilibre aussi entre inciter et restreindre, tout dépendant de la nature de la donnée, tout dépendant du contexte, tout dépendant des secteurs. Ça, c'est... Nos décideurs ont du pain sur la planche, et j'en profite pour passer d'Israël au Canada, au Québec, puisque, bon, les scandales à répétition, qu'on parle, qu'on pense à des scandales d'ailleurs, comme Cambridge Analytica ou plus près de nous, Desjardins, ont fini par avoir un impact. L'opinion publique a commencé à se mobiliser, nos dirigeants ont décidé d'agir. Et là, donc, tant à Ottawa qu'à Québec, on est en train de dépoussiérer les lois qui avaient été adoptées carrément avant l'existence des réseaux sociaux. Donc, ces lois-là, pour l'instant, c'est un peu l'équivalent, à mon sens, de tenter de protéger nos données personnelles, un peu l'équivalent d'essayer de clouer du jello sur un mur. Ça ne fonctionne pas très bien à l'heure actuelle. Alors, je me demande, est-ce que vous avez l'impression que les cadres juridiques qu'on est en train de mettre en place, tant à Ottawa qu'à Québec actuellement, pour protéger nos données personnelles, est-ce qu'on va dans la bonne direction? Absolument, parce que vous avez raison, là aussi, ces lois en vigueur ont été adoptées dans les années 80-90, donc dans des contextes technologiques qui étaient bien différents. Donc, les lois qui s'appliquent aujourd'hui sont simplement désuètes, mais surtout inadaptées à le monde des données massives. Que ce soit à Québec ou à Ottawa, les législateurs sont en train d'essayer de rattraper un très gros retard. Et pour cela, je crois qu'il faut y voir cela de très bonne augure et ce sont des grandes promesses, puisqu'on va de l'avant. Je vais vous intéresser beaucoup aux solutions et parmi les solutions qui pourraient être abordées par nos législateurs, il y a celle des fiducies de données sur un concept sur lequel vous vous êtes penchés, un concept sur lequel, je pense, le grand public n'est pas très familier. C'est un modèle, si je comprends bien, que vous privilégiez, non seulement pour mieux protéger les données personnelles, mais aussi pour établir de façon plus rigoureuse comment données personnelles peuvent être utilisées. Je vous demanderais, s'il vous plaît, de nous expliquer comment ça fonctionnerait, une fiducie de données. Est-ce qu'on a des exemples actuellement de fiducies de données qui ont déjà été créées? Et jusqu'à quel point ce serait plus simple de gérer notre consentement avec une fiducie de données? Alors, pour l'instant, ce sont des réflexions qui sont purement prospectives, parce qu'il n'y a aucune fiducie de données qui a été mise en œuvre au Québec, mais il y a beaucoup d'acteurs qui s'y penchent aujourd'hui. L'idée de la fiducie de données, c'est d'aller chercher un outil qui est très flexible, la fiducie, qui est certes plus connue dans la gestion de patrimoine, mais c'est un outil qui permet de concevoir un cadre de gestion qui va être à la fois finalisé, qui va être, ou un administrateur, un fiduciaire va devoir gérer les droits de partage sur les données selon des finalités précises, mais aussi sous contrainte de responsabilité juridique et avec des obligations d'indépendance. Donc, c'est un outil qui va pouvoir répondre à différentes finalités, selon que l'on cherche plus ou moins le bien commun, mais à minima, il va imposer à ce que le partage des douanées soit toujours respectueux du droit des personnes. Donc, c'est un outil qui devra être mis en place au Québec, en tout cas par les collecteurs de données personnelles qui vont créer des fiducies et c'est ces fiducies qui vont gérer nos données personnelles en lieu, à nos places et dans notre intérêt. Alors, je vous suggère de penser, s'il vous plaît, de l'aspect théorique à l'aspect pratique parce que vous avez déjà proposé dans un texte la création d'une fiducie de données à la Régie de l'assurance maladie, à la RAMQ. Je pense que c'était dans la foulée de la controverse l'an dernier quand le ministre de l'Économie, Pierre Fitzgibbon, a dit vouloir offrir aux compagnies pharmaceutiques un accès privilégié aux données de la RAMQ. Ça a déclenché une tempête médiatique. L'opposition a dit que c'était comme donner les clés de la banque de sang aux vampires. De l'autre côté, il y a des chercheurs, eux, des chercheurs universitaires qui se sont offusqués parce qu'ils ont dit, nous, on en a besoin de ces données-là pour faire pour le bien commun, justement, pour améliorer la santé. Mais il y a tellement d'embûches administratives que c'est extrêmement compliqué d'y avoir accès. Alors, je me demande, comment est-ce que, dans la pratique, une fiducie de données à la RAMQ pourrait changer la donne ? Je pense qu'elle pourrait changer la donne à deux niveaux. D'une part, c'est parce que dans la fiducie, il y a un personnage qui est clé, c'est le fiduciaire. Et le fiduciaire exerce une mission de gestion. Il ne peut jamais agir dans son propre intérêt. Il doit toujours agir dans la finalité qui lui a été confiée par la fiducie. Donc, si on dit au fiduciaire qu'il doit assurer, coûte que coûte, le respect des droits, et des intérêts des personnes, il devra le faire, sinon il engagera sa responsabilité juridique. L'autre élément, c'est que dans la fiducie de données, c'est une conciliation des intérêts en jeu. C'est-à-dire que le but n'est pas de restreindre l'accès aux données, mais c'est de permettre des nouvelles modalités d'accès à ces données-là. Donc, on va pouvoir accéder aux données de la santé, mais de manière surveillée, de manière encadrée, et toujours dans cette idée de concilier partage et protection des intérêts des droits et des personnes. À Sophie Hulain, merci beaucoup. Voyons voir ce que M. Fitzgibbon, ce que la RAMQ et ce que nos dirigeants à Québec et à Ottawa feront au cours des prochains mois pour tenter de protéger davantage nos données personnelles. Merci de nous avoir fourni des pistes de solutions et un certain optimisme. On en a besoin. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous, Alexandre. Merci beaucoup à vous deux, Anne-Sophie Hulain et Alexandre Serrois. Vous avez soulevé des questions cruciales, notamment la question de comment innover à partir de nos données sans que celles-ci soient utilisées de façon abusive. La fiducie de données représente une avenue qui semble vraiment fort prometteuse. C'est une solution à laquelle on va certainement réfléchir au cours des prochaines années. Quant à vous, chers publics, nous vous invitons à assister à la prochaine rencontre Repensez la vie à la fin du mois d'avril, au cours de laquelle nous nous pencherons sur le concept d'une seule santé qui s'intéresse à l'interface humain-animal-environnement. Au nom de toute l'équipe Repensez la vie, je vous remercie pour votre présence et vous dis à bientôt. Sous-titrage ST' 501